Hello, c'est Chloé et aujourd'hui on se retrouve pour une revue de la pochette Cassandre Saint-Laurent. Depuis que j'ai acheté cette pochette, vous me posez tout le temps des questions à son propos, donc aujourd'hui je lui dédie une vidéo. Donc d'abord, je vous montre la beauté pour ceux qui ne l'ont jamais vue. C'est une toute petite pochette de soirée. Donc vous pouvez voir, elle est vraiment toute petite, que ce soit en largeur ou même en hauteur. Et lorsque je l'ai montrée sur les réseaux sociaux, j'ai eu plusieurs remarques assez négatives. Plusieurs personnes m'ont dit, tu n'aurais pas voulu mettre le prix de cette pochette dans un grand sac d'une marque premium parce que cette pochette, elle coûte 620 euros. Donc plusieurs personnes m'ont dit, tu aurais mieux fait d'acheter un grand sac chez Zadig ou chez Jérôme Dreyfus par exemple plutôt qu'une pochette où tu ne peux rien mettre à l'intérieur. Et je peux très bien comprendre ce type de remarques, mais à ce moment-là, je cherchais justement une mini pochette comme celle-ci. Je voulais un petit sac pour mettre le soir, pour aller au resto, en soirée. Et vraiment un sac où j'avais juste à mettre mon porte-carte, mes clés, un rouge à lèvres et basta. Donc je peux comprendre que vous pensiez qu'une toute petite pochette comme celle-ci, ça ne sert à rien. Mais moi, c'est vraiment ce que je cherchais à ce moment-là et j'en suis ravie, je la porte très souvent. Donc comme je vous l'ai dit, je l'ai achetée en janvier au prix de 620 euros. Elle existe également en cuir lisse au prix de 575 euros. Mais moi, je voulais vraiment du cuir embossé effet croco pour deux raisons. Premièrement, parce que pour moi, Saint-Laurent, c'est vraiment une maison rock. Lorsque je pense à Saint-Laurent, je pense à Kate Moss et toutes ces personnes très rock des années 2000. Et du coup, pour moi, le rock, c'est vraiment le cuir embossé effet croco. Et deuxième raison, c'est vraiment pour une question de durabilité. En cuir lisse, elle se serait rayée super facilement. Si quelqu'un m'effleurait au restaurant, ça aurait tout de suite fait une trace. Ou même avec mes ongles ou mes clés, j'aurais pu l'abîmer. Alors que là, en cuir embossé effet croco, c'est quasiment indestructible. Regardez, je peux la frotter avec mes ongles. Je ne l'abîme absolument pas. Alors que si je fais ça sur la partie intérieure en cuir lisse, je ne vais d'ailleurs pas le faire. Ça va être une catastrophe et elle va être toute abîmée. Et là, vous voyez, la partie intérieure, elle est brillante et assez grasse parce que j'ai mis un lait pour cuir sur la pochette juste avant de filmer la vidéo. Et vous voyez, ça fait un an que j'ai ce sac et il est nickel. Il n'y a aucune griffure, aucune éraflure. À l'extérieur, c'est vraiment parce que la matière est super résistante, comme je vous ai dit juste avant. Et même à l'intérieur, il n'y a aucune griffure. Et le fait que l'intérieur soit nickel, c'est vraiment parce que je fais attention à mes affaires. Oui, je les porte, mais je fais attention. Dès que je loupe, je fais attention que mes ongles ne frottent pas trop dessus. J'essaye de bien ranger toutes mes affaires au fond pour que ça ne frotte pas. Je suis assez soigneuse de mes affaires et surtout des sacs à main parce que je veux pouvoir les revendre si je m'en lasse ou bien que j'ai des soucis d'argent, par exemple. Et autre petit conseil pour garder vos sacs à main en bon état, c'est le rangement lorsque vous ne les portez pas. Mettez toujours du papier de soie ou du papier journal à l'intérieur pour pas que le sac se déforme. Bon, sur un sac comme ça qui est assez rigide, il y a peu de chance, mais sur les sacs mous. Par pitié, faites ça, sinon votre sac va se déformer. Et ensuite, dès que vous ne portez pas votre sac, mettez-le dans son dot bag et dans sa boîte. Comme ça, il ne prendra pas la poussière et les rayons du soleil ne vont pas l'abîmer. C'est comme ça que l'on va mieux conserver son sac. Et dernière chose qui est dramatique et que pourtant je vois très souvent, ne suspendez surtout pas votre sac à sa bandoulière parce que sinon la bandoulière en cuir va se déformer et même la forme du sac peut se déformer. Bon, pas celui-ci parce qu'il a des chaînes, mais vraiment, on ne suspend pas un sac. On le met dans son dot bag et dans sa boîte. Maintenant, je vais vous montrer ce qui rentre dans ce sac. Ça va être très rapide parce qu'il y a vraiment très peu de choses qui rentrent à l'intérieur. Alors premièrement, à l'intérieur, je mets un petit porte-carte ou un porte-monnaie dans lequel il y a mes papiers d'identité, mes cartes de crédit et un peu d'argent. Donc hop, ça, ça rentre tout nickel à l'intérieur. Ensuite, à l'intérieur du sac, je mets mes clés et elles sont quand même assez lumineuses parce que j'ai plusieurs clés et un badge. Et les clés, c'est vraiment le plus critique parce que c'est ça qui peut venir abîmer le haut du sac. Donc je fais toujours attention de bien les glisser. C'est un peu Tetris. Donc voilà comment je glisse mes clés à l'intérieur et pareil, ça rentre tout nickel. Et après, j'ajoute un baume à lèvres ou un gloss. Ça dépend de si je porte le sac en journée ou en soirée. Donc hop, mon petit gloss qui rentre nickel à l'intérieur. Donc ça, c'est typiquement le genre de choses que je mets le plus souvent dans ma petite pochette et ça se ferme très facilement. Il reste même un peu de place à l'intérieur. Je pourrais encore glisser deux, trois trucs. Mais voilà, moi, c'est vraiment mes essentiels. Et à l'arrière, on a une toute petite pochette dans laquelle je vais mettre les choses que j'ai besoin d'attraper très facilement. Donc typiquement, les cartes type passe-navigo. Et je vais vous mettre des photos de ce sac avec le rendu porté en bandoulière. Moi, il m'arrive un petit peu au-dessus des hanches parce que je suis assez grande. Je mesure 1m75. Mais ça va encore. C'est pas comme le sac classique de chez Chanel qui m'arrive juste en dessous de la poitrine en bandoulière. Donc voilà, je n'ai pas grand-chose de plus à vous dire par rapport à ce petit sac. Mis à part que je peux vous le conseiller si jamais vous cherchez une pochette de soirée. Et surtout, une pochette de soirée dans laquelle vous n'avez pas besoin de mettre votre téléphone parce que je ne l'ai pas précisé. Moi, je ne mets jamais mon téléphone dans mon sac. J'ai une bandoulière de téléphone. Donc mon téléphone, il est toujours autour de moi, juste au-dessus de mon sac généralement. Donc c'est un point à prendre en compte. Là, tout ce que j'ai mis à l'intérieur, je n'ai pas la place de mettre un téléphone en plus. Donc c'est vraiment un point à prendre en compte. Une petite pochette de soirée, mais on ne met pas le téléphone à l'intérieur. Parce que oui, mon téléphone rentre dedans. Moi, j'ai l'iPhone 13. Il rentre parfaitement à l'intérieur. Mais si je mets mon téléphone dans le sac, je ne peux rien mettre d'autre. Donc ça peut être bon à savoir, vous pouvez mettre votre téléphone dans ce compartiment-là et mettre vos cartes à l'arrière. Et ça peut aussi être une alternative. Mais moi, comme je vous ai dit, je porte mon téléphone en bandoulière. Donc je n'en ai pas besoin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et dites-moi si vous voulez une revue de mon autre sac Saint-Laurent, le mini Nolita. C'est un sac un peu plus grand et un peu plus fonctionnel. Donc je pense que ça plaira à davantage de personnes. Donc dites-moi ça dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un like et vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si vous voulez voir plus de contenu mode et luxe, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram et à mon compte TikTok. D'ailleurs, il y a un énorme concours de Noël sur mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas à aller participer. Et on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo YouTube.